Bonjour et bienvenue à tout le monde pour ce webinaire de midi 30 donc je suis Hélène Hélène Vérac enseignant chercheur à l'ENSFEA et j'ai le plaisir de présenter ce webinaire comprendre ses élèves qui durera 40 minutes alors tout d'abord pendant une vingtaine de minutes nous écouterons audrey muriot qui fera une conférence intitulée point de vue des élèves sur leur bien-être en classe audrey est une enseignante chercheur en sciences de l'éducation et de la formation à l'ENSFEA elle est également membre du laboratoire de recherche UMR EFTS EFTS qui veut dire éducation formation travail savoir c'est un laboratoire associé à l'ENSFEA et l'université toulouse jean jouets audrey est également autrice d'un ouvrage récent intitulé prendre bon départ avec ses classes et un ouvrage qui traite des des pratiques des enseignants début d'année scolaire avec des conseils pratiques éclairés par des résultats de de recherche en sciences de l'éducation et de la formation alors dans un deuxième temps audrey muriot répondra à vos questions à l'issue de sa conférence et enfin un dernier mot à ce webinaire le dernier mot sera donné à isabelle loubello qui est professeure documentaliste au lecta d'oseville à côté de toulouse membre du groupe d'animation et de professionnalisation qu'on appelle le gap 10 voilà il nous fera part de son point de vue il aura donc le dernier mot pour ce webinaire donc sans plus tarder je laisse la parole à audrey muriot pour sa conférence merci hélène bonjour à toutes et à tous nous allons aujourd'hui parler des élèves des lycéens et nous allons nous intéresser à leur bien-être en classe leur bien-être en cours en fait donc comment va se dérouler cette cette présentation tout d'abord je vous raconterai l'origine de cette recherche je présenterai ensuite quelques résultats de recherche antérieurs qui portent sur le bien-être des élèves et je préciserai l'approche qui a été la nôtre avec des éléments de méthode bien sûr les résultats et je terminerai par une conclusion alors l'origine de cette recherche comment est-elle née elle a pris sa source dans le master mef le master métier de l'enseignement de l'éducation et de la formation de l'ensphère et dans le cadre de ce master les étudiants réalisent un mémoire d'initiation à la recherche avec julie blanc et hélène vérac on propose aux étudiants de réaliser leur mémoire sur le vécu des élèves c'est ce qu'on a fait l'an dernier alors l'an dernier c'était la rentrée 2020 c'était une période particulièrement éprouvante particulièrement stressante notamment pour les élèves et une étudiante séverine berquin qui était aussi enseignante stagiaire en sciences économiques sociales et de gestion cette étudiante a souhaité prendre le contre-pied de l'ambiance générale et a voulu enquêter sur le bien-être des élèves en classe donc j'ai eu le plaisir d'encadrer son mémoire elle a obtenu des débuts de résultats tout à fait intéressants elle est également très motivée pour poursuivre le recueil de données donc toutes les deux nous avons complété son recueil de données initié durant ce mémoire et afin d'obtenir des résultats plus robustes et nous avons soumis un article à une revue scientifique donc en sciences de l'éducation donc on a un article en cours d'évaluation donc vous avez là des résultats présentés en avant-première si je puis dire alors il y a plusieurs modèles pour appréhender le bien-être en général ou le bien-être des élèves en particulier je vous renvoie au rapport du cnesco sur la qualité de vie à l'école qui est disponible en ligne et qui présente très clairement plusieurs de ces modèles j'en ai choisi ici un le modèle de konu et rimpella qui sont des sociologues finlandais qui ont un modèle qui a l'avantage d'être assez intégratif assez large et qui porte sur le bien-être spécifiquement à l'école le bien-être des élèves donc pour eux le bien-être des élèves dépend de quatre dimensions la première est l'état de santé de l'élève qui concourt à son bien-être la deuxième dimension est le fait d'avoir alors avoir quoi avoir un environnement matériel avoir un environnement d'apprentissage adapté troisième dimension le fait d'aimer d'être aimé qui passe notamment par des relations positives à la fois avec les camarades et les adultes de l'établissement et quatrième dimension le fait d'être alors être ça renvoie à l'accomplissement personnel de l'élève au fait qu'il puisse faire ses propres choix qu'il soit encouragé qu'il se sente capable et tout ceci étant bien sûr inscrit dans un environnement plus large dans lequel se trouvent l'élève et l'établissement donc avec une influence de la famille de la société de la communauté etc le rapport du cnesco sur la qualité de vie à l'école nous permet aussi de faire un focus un peu plus précis sur le niveau du cours avec agnès florin et philippe guimard nous pouvons mettre l'accent sur plusieurs travaux qui sont issus de différents pays et qui portent sur le bien-être des élèves en classe en cours donc là on voit que dans différents contextes des facteurs qui qui alimentent le bien-être des élèves en classe sont notamment les suivants le soutien pour les élèves le fait de soutenir les élèves le fait de mettre en place des conditions qui font que les élèves se sentent respectés et en sécurité le fait de leur proposer des activités stimulantes et de faire en sorte que les règles de vie de classe soient claires pour eux alors ces résultats sont déjà bien éclairants et aujourd'hui nous allons essayer de les préciser de les détailler en nous centrant sur les lycéens d'aujourd'hui ou de l'an dernier exactement en france alors notre approche est la suivante nous nous demandons quels sont selon les élèves les moments de cours durant lesquels ils ressentent du bien-être et pour avoir un point de vue complémentaire nous demandons également aux enseignants quels sont selon eux les moments de cours durant lesquels leurs élèves ressentent du bien-être nous avons plusieurs partis pris le premier parti pris est celui d'appréhender le bien-être subjectif des élèves donc le bien-être tel qu'il est ressenti et exprimé par les élèves même cela on n'est pas sur la même approche que des questionnaires qui ont pour but d'appréhender le bien-être objectif c'est à dire un bien-être appréhendable aux moyens d'indicateurs qui sont objectivables qui sont quantifiables par exemple à une échelle plus large ça peut être le revenu moyen l'accès aux soins à l'éducation etc deuxième partie pris c'est un parti pris situationniste c'est à dire qu'on se centre vraiment sur des situations précises sur des moments précis on se dit que le bien-être d'un élève peut varier énormément au cours de la journée au cours de la semaine au cours de l'année donc on demande à l'élève de sélectionner des situations qui selon lui sont particulièrement associés à du bien-être lors de cours et enfin notre approche est inductive c'est à dire que on ne pose pas a priori une définition du bien-être mais on va la construire à partir des éléments que les élèves nous apportent dans les entretiens alors pour ce qui est de la méthode donc vous avez compris qu'il s'agit d'entretiens qui ont été menés avec des élèves 22 élèves et des enseignants au nombre de 16 aux élèves nous leur avons demandé de nous parler d'un moment précis ou pendant un cours ils ont ressenti du bien-être et nous avons posé la même chose la même question aux enseignants en leur demandant selon eux quels étaient les moments où un ou plusieurs de leurs élèves ressentaient du bien-être en cours donc chaque élève chaque enseignant a évoqué une ou plusieurs situations de classe on a enquêté auprès d'élèves et d'enseignants de filière générale et technologique de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole et les élèves étaient de la seconde au bts sachant que les élèves ayant été plutôt interrogés en début d'année les élèves de bts s'exprimer sur leur vécu les années précédentes sur des situations de bien-être les années précédentes au lycée donc 14 filles 8 garçons pour les élèves 10 femmes 6 hommes pour les enseignants on a demandé aux élèves s'ils se considéraient être parmi les élèves qui avaient les meilleurs résultats de leur classe ou plutôt moyen ou plutôt moins bon afin d'appréhender assez grossièrement leur niveau scolaire et les enseignants quant à eux étaient de disciplines diverses avec des anciennetés diverses également alors les premiers entretiens qui ont été menés ont d'abord été très détaillés avec beaucoup de relance et de précision puis au fur et à mesure que les entretiens se sont déroulés on est arrivé à une forme de saturation des données dans le sens où ce sont les mêmes catégories de discours qui avaient tendance à revenir donc dans un second temps les entretiens ont été plus succincts et avaient moins besoin entre guillemets d'être d'être aussi détaillés alors on en arrive aux résultats pour construire les résultats nous avons catégorisé les éléments de discours des élèves dans un premier temps par thématique pour les 22 élèves on a relevé les éléments de discours qui décrivent les caractéristiques des situations de cours dans lesquelles ils ont ressenti du bien-être la grande majorité de ces caractéristiques relève directement des pratiques et des choix des enseignants donc c'est déjà un premier résultat important le poids de l'enseignant dans le bien-être des élèves en classe et on a fait le choix de centrer notre présentation d'aujourd'hui sur ces éléments sur ce qui relève des pratiques et des choix des enseignants dans les situations de cours dans lesquelles les élèves disent ressentir du bien-être donc ça donne 174 éléments de discours pour les élèves pour les 22 élèves donc interviewés ces 174 éléments de discours ont été regroupés en quatre thématiques qui sont donc les suivantes que vous voyez à l'écran la participation, le fait que les élèves participent oralement au cours deuxième thématique, le fait que le cours soit ressenti comme clair, comme compréhensible par les élèves troisième thématique, la relation, le fait que la relation entre l'enseignant et les élèves soit vécue comme positive et quatrième thématique, donc vous voyez qu'elle a un poids un peu moins important que les autres qui est la réussite, le fait que les élèves soient en situation de réussite, d'apprentissage ces quatre thématiques peuvent faire écho au modèle de Konou et Rimpela on voit que les deux premières thématiques peuvent renvoyer au fait d'avoir des conditions d'apprentissage propices donc le fait de pouvoir participer, de pouvoir suivre un cours qui est clair, structuré, etc. la deuxième thématique de Konou et Rimpela, aimer, fait référence à la relation et la réussite peut être associée au fait d'être, notamment avec tout ce qui est accomplissement personnel ça c'est côté élèves, c'est ce qui ressort de façon large et qu'on va détailler par la suite côté enseignants, donc là on est sur les bâtons orange, on a repris les mêmes catégories que pour les élèves et on voit qu'il y a des petites disparités, alors on voit que la participation est toujours prégnante dans ce que les enseignants perçoivent des situations de bien-être en classe pour les élèves on a une sous-estimation par rapport aux élèves de tout ce qui est clarté et compréhension du cours et puis on a une nouvelle catégorie qui apparaît, qui n'a pas été mentionnée explicitement par les élèves mais qui l'est par presque la moitié des enseignants c'est le fait que les élèves soient dans une situation où il n'y a pas trop de pression où il n'y a pas une grande pression à travailler donc on en reparle juste après quand on détaille cette thématique donc pour la première thématique qui est la participation c'est vraiment la dimension qui est évoquée par tous les élèves et par la grande majorité des enseignants qu'est-ce que les élèves mettent derrière ? on va découper ça en quatre sous-thématiques tout d'abord, la première c'est le fait que les élèves soient sollicités à l'oral par des échanges, des débats, des exposés donc ça c'est apprécié, on le voit, par 68% des élèves interrogés alors si vous faites le total des pourcentages, c'est normal que ça dépasse 100 puisque un élève a pu évoquer plusieurs dimensions dans un seul entretien la deuxième sous-thématique c'est le travail en groupe les élèves décrivent alors la posture de l'enseignant comme plutôt en retrait mais qui s'assurent que les élèves avancent qui s'assurent de pouvoir apporter de l'aide si les élèves en ont besoin troisième sous-thématique, on voit aussi que les élèves apprécient de pratiquer, de manipuler alors il y a tout ce qui est utilisation du microscope, dissection, etc mais aussi tout simplement par exemple manipuler des étiquettes qu'il faut classer selon un certain ordre les élèves ont cité différents types de situations dans lesquelles ils avaient pu se sentir bien selon leur point de vue et donc la quatrième sous-thématique c'est l'utilisation d'outils ludiques alors qu'ils soient numériques ou non certains élèves pointent bien qu'il n'y a pas que l'outil qui compte qu'il y a aussi la façon de l'utiliser par exemple une élève dit apprécier des petits quiz interactifs qui sont faits avec une enseignante mais pas du tout le même outil qui est utilisé pour obtenir des notes à gros coefficient avec un autre enseignant donc on voit que la dimension participative est largement associée au bien-être pour les élèves et du point de vue des enseignants également alors on peut faire quelques croisements même si on n'a pas énormément d'élèves dans notre échantillon donc ce sont des tendances on voit que les élèves qui apprécient le plus d'être sollicités ou que l'enseignant sollicite les élèves à l'oral de façon individuelle ce sont plutôt les élèves qui se décrivent comme forts ou comme n'ayant pas de problème pour suivre la matière à l'inverse, les élèves qui apprécient de travailler en groupe ce sont plutôt les élèves les plus faibles de leur classe donc ça, ça peut sûrement s'exprimer par l'aisance des élèves dans la prise de parole en public par la confiance qu'on a en ces prises de parole donc voilà pour l'aspect participation des élèves le deuxième aspect c'est le fait que le cours soit clair et compréhensible donc les élèves disent apprécier quand les enseignants font des efforts pour que les élèves comprennent bien le cours on a par exemple Lorenza, on a changé le nom qui dit avec cette prof on n'a pas peur de dire qu'on ne comprend pas elle s'intéresse vraiment au fait qu'on comprenne c'est hyper mignon de sa part deuxième sous-thématique alors ça c'est assez surprenant par rapport à la revue de littérature qu'on avait pu faire les élèves expriment qu'ils se sentent bien au moment où il n'y a pas besoin de prendre des notes en même temps qu'on doit suivre le cours prendre des notes c'est un moment qui met en difficulté certains élèves qui ne participent pas à leur bien-être donc on a plusieurs élèves qui évoquent la modalité compléter un texte à trous et qui disent ça permet de réfléchir en même temps qu'on écoute ça permet de bien suivre le cours de rester plus concentré d'éviter d'écrire des erreurs et donc de faciliter les révisions troisième sous-thématique dans le même ordre d'idées finalement des élèves disent se sentir bien lorsque le cours est bien structuré qu'ils arrivent à repérer où ils en sont et ce qui facilite aussi pour eux les révisions et enfin dans une moindre mesure on voit que les élèves disent apprécier les moments où ils perçoivent bien l'utilité du cours alors l'utilité pour la vie quotidienne ou pour leur futur métier je passe à la troisième thématique donc qui est la question de la relation la relation enseignant-élève c'est vraiment la relation qui est la plus mentionnée par les élèves tout d'abord les élèves évoquent beaucoup les profs sympas alors on voit que les enseignants évoquent moins ces catégories-là cette catégorie de la relation peut-être parce que les élèves resituent leur moment de bien-être dans un contexte avec un enseignant particulier dont ils nous parlent ce n'est pas le cas des enseignants avec qui nous nous sommes entretenus donc c'est quoi un prof sympa pour les élèves ce qui ressort c'est l'aspect humain on a Richard qui nous dit ces profs-là ils ne se comportent pas que comme des profs mais aussi comme des humains et des profs qui considèrent les élèves comme des êtres humains à part entière donc une relation d'humain à humain on voit qu'il y a des enseignants qui ont des affinités a priori avec les élèves un élève évoque par exemple un enseignant qui est jeune et geek avec qui il va avoir des sujets de conversation en dehors du cours mais on a aussi un autre élève qui nous parle d'une enseignante qui est je cite comme une vieille tante à fond dans le social donc on voit qu'il y a différents profils d'enseignants jugés comme sympathiques par les élèves quand les élèves évoquent qu'un enseignant est sympa ils évoquent très rapidement aussi pour nombre d'entre eux que l'enseignant sait poser des limites qu'il sait aussi se montrer je cite sévère ou je cite qu'il sait mettre des coups de pression donc clairement on voit que tenir le cadre de travail n'empêche pas la sympathie et bien au contraire troisième sous-thématique on a plus de la moitié des élèves qui ont évoqué le fait qu'ils se sentent bien lorsque l'enseignant lui-même montre qu'il s'investit montre qu'il a plaisir à enseigner montre sa motivation comme s'il y avait un effet miroir entre l'enseignant et l'élève et enfin dernière thématique évoquée aussi par plus de la moitié des élèves c'est l'humour alors ils apprécient soit que le prof fasse de l'humour Jules précise mais on reprend vite le fil du cours donc le prof qui fait de l'humour ou qui se joint au rire des élèves donc on a un extrait d'entretien avec Marie qui est assez parlant qui dit j'aime pas vraiment la physique mais c'est un cours où j'ai envie d'aller parce que le prof rigole vraiment avec nous ça donne envie de faire de la physique en fait c'est allié de travail et rigolade donc on voit que vraiment dans certaines ambiances de classe la rigolade comme le dit Marie ne prend pas le pas sur le travail mais aide les élèves à travailler finalement Quatrième dimension c'est la réussite alors on le voit dans une moindre mesure pour les élèves qui ne sont pas une majorité à évoquer cette dimension-là mais ils sont quand même quelques-uns à le faire les élèves évoquent le fait que d'être en situation d'apprentissage ou de réussite alimentent leur bien-être donc on a par exemple Mathis qui parle de la façon dont il a appris comment un muscle se contractait il dit j'étais stupéfait j'étais tout heureux d'apprendre ça voilà d'autres élèves expriment que quand on répond juste on a 20 sur 20 mais ils sont heureux d'avoir des bonnes notes ils sont aussi parfois valorisés par des compliments des encouragements des enseignants donc ça on voit que c'est évoqué par un faible nombre d'élèves mais davantage par les enseignants et donc le dernier point vous rappelez réduire la pression à travailler ça c'est un point qui est évoqué uniquement par certains enseignants mais par aucun élève explicitement alors quand on voit que les élèves évoquent surtout des situations orales basées plutôt sur l'oral que sur l'écrit on se dit que c'est peut-être compatible avec certaines situations de bien-être perçues par les élèves mais voilà on voit là qu'il peut y avoir un écart entre les représentations qu'ont les enseignants des situations de bien-être en classe de leurs élèves et ce qu'en disent les élèves finalement alors après vous avoir présenté ces différentes thématiques j'en arrive à la conclusion il me semblait que ça pouvait être intéressant de réfléchir en contraste quelles sont les situations qui ne sont pas évoquées par les élèves alors d'abord la chose la plus évidente c'est les situations inverses un cours qui serait descendant qui serait pas clair qui serait pas compris avec un enseignant qui serait distant bon ben là on voit que ce ne sont pas les situations qui génèrent le plus de bien-être chez les élèves on n'a pas eu aussi alors ça a été évoqué une fois par un seul élève et encore c'était pas vraiment clair que ce soit dans ce sens là mais on a quasiment jamais des situations de bien-être contre l'enseignant on n'a pas de situation de bien-être aux dépenses de leur enseignant donc voilà l'élève qui serait bien quand il fait autre chose que ce que l'enseignant demande c'est pas quelque chose qui a été évoqué il semble qu'il y ait plutôt bien-être des élèves quand il y a une convergence des préoccupations de l'enseignant et des élèves et puis les élèves ne vont pas évoquer non plus de situations vraiment spécifiques et dédiées au bien-être type méditation sophrologie yoga alors soit parce qu'ils ne les ont pas vécu soit parce que c'est vraiment marginal et voilà ça pose la question aussi de l'influence sur le bien-être de l'élève donc ce qu'on peut retenir peut-être c'est que bien-être et apprentissage semblent converger ça va plutôt dans le sens ça va complètement dans le sens d'études antérieures qui montrent qu'il n'y a pas de divergence entre bien-être et apprentissage si on doit aboutir à une définition du bien-être à partir du point de vue des élèves en classe on pourrait dire que pour ces élèves-là ce sont des moments qui sont riches riches en termes de relations riches en termes d'interactions et de compréhension et ces trois éléments-là semblent définir des moments de bien-être en classe pour les élèves je peux préciser qu'il n'y a pas de spécificité enseignement agricole repérée par rapport aux réponses des élèves éducation nationale et enfin alors est-ce que si on enquête sur le bien-être on participe à faire du bien-être une norme une norme positive qu'il s'agirait d'atteindre j'ai un a priori favorable à l'idée de mettre en place des conditions qui favorisent le bien-être des élèves d'autant plus qu'on voit bien que ce bien-être peut tout à fait être associé aux apprentissages des élèves mais peut-être qu'il ne s'agit pas que le bien-être à l'école soit une fin en soi qu'il ne s'agit pas de prôner un bien-être inconditionnel mais plutôt un bien-être qui soit un minima compatible avec l'engagement dans les apprentissages voire qu'il soit même un levier et on voit que ça semble possible un levier pour favoriser ces apprentissages Hélène je te cède la parole oui et donc moi je vais transmettre donc les questions qui vont arriver on a peu de temps mais donc il y a une première question sur les aspects méthodologiques de la recherche et le côté inductif quelqu'un se demande enfin te demande si tu as utilisé vous avez utilisé des thématiques pour analyser le corpus mais si c'est le cas est-ce que ça n'implique pas un biais notamment par rapport à l'idée d'induction pour définir le bien-être et donc avec une demande au final de définir cette notion de bien-être oui alors les thématiques elles ont émergé des entretiens donc on a fait une analyse thématique ça renvoie par exemple à des travaux de Bardin qui font que on a transcrit les entretiens et à partir dans ces entretiens qui sont transcrits on repère des termes des idées qui reviennent et qu'on amalgame qu'on agglomère et qui font des catégories puis des surcatégories donc ça vient vraiment des propos des élèves donc c'est en ce sens-là que c'est inductif alors c'est vrai que finalement a posteriori on voit qu'il y a un lien avec les travaux de Kono et Rimpela sur le être sur le être aimé avoir mais ça c'était pas un a priori qu'on avait c'est arrivé ensuite et du coup Hélène sur la définition du bien-être tu peux me préciser c'était un peu la fin de la question comment est définie finalement cette notion de bien-être ouais du coup voilà si on se base sur les vraiment les propos des élèves en tout cas sur ce qu'ils nous disent de leur bien-être on peut dire que ce sont des situations qui sont à la fois riches du côté de la compréhension du cours il faut qu'ils soient clairs pour qu'ils soient dans des situations de bien-être riches en termes d'interaction aussi il faut qu'on leur propose d'échanger entre eux de s'exprimer etc et riches en termes de relations de relations avec l'enseignant ça ça semble émerger de ce qu'on peut de ce que les élèves ont pu nous dire alors il y a une remarque sur le fait quelqu'un qui se demande si ce petit échantillon ce minuscule échantillon concernant les élèves ne relativise pas grandement les résultats oui alors on est en sciences humaines et sociales la question de l'échantillon c'est une vraie question alors 22 élèves 16 enseignants vous pouvez considérer que c'est minuscule moi je ne considère pas que c'est minuscule le critère qu'on a pris pour arrêter de mener des entretiens avec Séverine c'était la saturation des données c'est-à-dire qu'il y a un moment alors c'est vrai qu'avec 9 entretiens on voyait qu'on apprenait des nouvelles choses à chaque nouvel entretien au bout de 14, 15, 16 entretiens on voit que ce que nous disent les élèves finalement on l'a déjà entendu d'une manière ou d'une autre dans les entretiens précédents donc c'est vrai que ça peut relativiser les pourcentages qui sont plus des indications de masse plutôt que des pourcentages à prendre à 1% près mais en termes de ce qui existe et ce que les élèves en disent là voilà c'est pas sûr que si on avait fait 80 entretiens de plus on aurait davantage de thématiques qui soient apparues alors cette personne remarque aussi qu'il n'y a pas d'élèves en bac pro et que les élèves sont volontaires oui tout à fait vous avez raison de préciser ce sont des élèves qui sont volontaires qui ont accepté de parler avec nous heureusement on a quand même des élèves de différents niveaux assez bien représentés d'ailleurs et volontairement voilà on n'a pas on n'a pas fait l'enquête là auprès d'élèves en bac pro on s'est dit que c'était peut-être une autre recherche parce que là encore qui trop embrasse peut-être mal étreint ou il aurait fallu faire peut-être 15 entretiens de plus 20 entretiens de plus et en cette période de pandémie c'était pas si évident que ça on a dû faire quelques entretiens par téléphone à un moment où c'était compliqué d'aller dans les lycées donc voilà bac pro c'est une autre étude et à voir si ce sont des résultats semblables ou spécifiques à des situations d'enseignement professionnel ou à ces élèves alors quelqu'un se demande par rapport au fait que ce soit pas spécifique à l'enseignement agricole mais n'y aurait-il pas plus de bien-être chez les élèves de l'enseignement agricole versus en lycée et d'enseignement général technologique de l'éducation nationale et alors là cette recherche ne permet pas de dire ça parce qu'on ne leur a pas posé la question comme ça on leur a juste demandé de sélectionner les situations dans lesquelles ils se sentaient bien à l'éducation nationale les élèves ont des situations dans lesquelles ils se sentent bien à l'enseignement agricole aussi donc on ne va pas pouvoir utiliser cette recherche pour pouvoir dire ça mais c'est une possibilité peut-être une dernière question la bienveillance et le bien-être ont-ils un impact sur l'effort et la rigueur de l'élève l'effort et la rigueur de l'élève s'amenuisent-ils au profit du bien-être d'accord donc ce serait l'idée que mieux les élèves sont moins ils seraient rigoureux moins ils feraient d'efforts peut-être bon là ce n'est pas vraiment ce qui ressort de ces résultats-là on a les élèves ne nous disent pas on se sent bien quand on fait rien quand on n'apprend rien ils nous disent qu'ils se sentent bien quand ils peuvent participer quand ils peuvent comprendre ensuite c'est vrai qu'il y a des travaux je pense aux travaux d'Olivier Vors qui montrent que parfois c'est important aussi de ménager des moments où il n'y a peut-être que du bien-être et moins d'apprentissage pour ensuite pouvoir solliciter les élèves sur des moments plus exigeants parce qu'on ne peut pas être dans l'effort et dans l'exigence 7 heures par jour donc peut-être qu'il y a des choses à penser du côté de l'alternance de moments où le bien-être est dans est de la priorité et puis des moments où on est sur l'effort et puis on accepte d'être moins dans le bien-être et je vois que Séverine Berker a pu se connecter et merci Séverine d'intervenir et de dire au contraire le bien-être motive et donne envie de s'investir merci pour ces échanges donc on tient les délais en demandant à Isabelle Lobello le dernier mot non pas par les chercheurs mais par les professionnels de l'éducation Isabelle oui tout d'abord je remercie Audrey et Hélène de m'avoir invitée à ce webinaire pour que je puisse réagir le bien-être vaste question donc je suis professeure documentaliste j'ai ce double profil à la fois enseignante et documentaliste donc avec la gestion aussi d'un lieu et la gestion de classe et cette question du bien-être je la retrouve à la fois et en classe et dans le lieu de centre de documentation et d'information quand j'ai lu l'étude le résultat de l'étude je me suis dit waouh c'est ça le ressenti des élèves donc ça veut dire que l'enseignant doit être un super-héros une super-héroïne pour arriver à faire rire à structurer son cours à avoir une attitude positive et puis en fait j'ai relu l'étude en prenant du recul et en laissant de côté mes émotions aussi et de me poser cette question de bien-être et en tout cas ça a fait émerger un certain nombre d'idées chez moi donc trois idées c'est notamment le bien-être lié à l'hybridation des espaces après cette période post-Covid je pense que la notion d'espace et de nouveaux espaces d'apprentissage est importante aussi et que cette peut-être pas cette maîtrise mais en tout cas de tenir compte pour l'enseignant de ces espaces d'apprentissage pour le bien-être de l'élève et pour le bien-être de l'enseignant le deuxième point que je vais essayer d'aborder dans ce temps relativement court aussi c'est le bien-être et puis nos élèves en situation de handicap ou à besoin éducatif particulier effectivement il n'y a pas eu de référence au bac pro mais on a parfois certaines classes de bac pro où on arrive avec des taux un pourcentage très élevé d'élèves en situation de handicap et quel bien-être quel bien-être par rapport au collectif par rapport à la coopération par rapport à leur ressenti et le troisième point ça serait peut-être de voir le bien-être et aussi le choix de l'orientation de l'élève à moi il me semble que le bien-être correspond à un degré de satisfaction individuel mais qui est une frontière assez très fine avec le climat scolaire que l'on retrouve aussi dans les établissements et qui va faire intervenir des dimensions qui sont collectives la relation entre les élèves entre les élèves et les enseignants la relation avec les parents donc je vais peut-être commencer sur ce premier point qui me semble important mais parce qu'aussi je le vis au centre de documentation c'est les nouveaux espaces d'apprentissage comment aborder l'espace classe pour le bien-être de l'élève il est évident à moi il me semble que la classe autobus ne fonctionne plus ou du moins ne va pas fonctionner toute l'année et d'expliquer aussi à l'élève qu'on va travailler d'une certaine façon on parlait de l'ouvrage de Audrey sur prendre un bon départ avec sa classe il me semble que dès les premières heures de cours de séance il faut annoncer aussi comment on va fonctionner au-delà de j'allais dire d'expliquer comment on va structurer son cours etc c'est expliquer aussi qu'on va rentrer dans un parcours d'apprentissage en tout cas moi il est évident que je suis obligée de leur expliquer qu'il va y avoir des transitions avec avec les autres enseignements il est évident que quand ils viennent les élèves qui ont des cours en information documentation parfois ils me disent pourquoi ces cours-là il faut bien trouver l'utilité du cours et de faire des transitions aussi avec les autres enseignements quand on fonctionne en module c'est très bien parce qu'on a ses pairs on a ses collègues donc il me semble que dès les premières heures aussi expliquer comment on va fonctionner moi c'est vrai que je leur explique que j'ai une façon de fonctionner je leur dis effectivement parfois il peut y avoir du cours magistral pour faire passer un certain nombre de notions mais surtout on va décoisonner cet espace classe le travail en îlot moi je crois le travail en groupe et la prise de parole alors je vais prendre un exemple par exemple avec les BTS qui travaillent sur alors moi j'interviens dans un module qui s'appelle M22 ils vont travailler ils travaillent sur un thème culturel et socio-éducatif cette année c'était pour les premières années consommer autrement et j'aime beaucoup leur dire ben voilà là vous vous mettez en groupe de quatre on va essayer d'apporter une argumentation sur un des sous-thèmes de consommer autrement et ensuite il va falloir que vous expliquiez au reste du groupe que chaque groupe chaque sous-groupe explique au reste du groupe son argumentation pourquoi ses choix et d'expliquer ce fonctionnement très très rapidement leur dire qu'il n'y a pas un porte-parole dans le groupe que chacun va prendre la parole et que chacun va argumenter et très rapidement essayer de faire comprendre à la classe ce fonctionnement et que ce fonctionnement va venir en rituel quand je leur demande voilà là on va travailler en niveau rapidement qu'on puisse transformer la classe sans qu'il y ait de débordement et de comprendre quel est l'objectif ensuite on parlait des bacs pro moi j'ai le souvenir d'être intervenue je suis restée dix ans dans un lycée professionnel et donc avec des bacs pro comment on analyse une information et d'avoir des cours où il n'y avait pas le bien-être de l'élève il n'y avait pas le bien-être de l'enseignement c'était difficile et effectivement de pouvoir communiquer aussi avec ses pairs de se dire que peut-être qu'un enseignant de PS qu'un enseignant en technique a déjà toute une expérience sur ces espaces d'apprentissage qui sont autres que l'espace classe et je me souviens qu'une enseignante en aménagement paysager m'avait dit pour leur faire travailler l'analyse de l'information peut-être amener sur le terrain et faire une lecture de paysages qui comprennent que le schéma quintilien il peut ça peut être une méthode de lecture de paysages mais ça peut être aussi une méthode d'information d'un texte d'un article de revue d'un article de presse donc ça c'est la maîtrise je pense aussi de ces nouveaux espaces d'apprentissage est important de pouvoir décloisonner l'unité de lieu l'unité de temps ça me semble extrêmement important le deuxième point que j'aimerais aborder ce sont les élèves à besoin éducatif particulier ces élèves à besoin éducatif particulier ils ont besoin d'un sentiment d'efficacité personnelle ils ont souvent été en décrochage en grande difficulté je prends l'exemple d'une élève qui est actuellement en terminale et en seconde elle m'a dit ben voilà moi je veux m'affranchir j'arrive en seconde je veux m'affranchir pendant que mes amis étaient le mercredi après-midi ou samedi matin en train de faire une activité culturelle physique etc ben moi j'étais chez l'orthophoniste j'étais chez l'ergothérapeute j'étais chez le psychométricien je lui ai dit mais quelles sont tes attentes par rapport aux enseignements elle m'a dit je voudrais qu'on prenne en compte mes aménagements et c'est vrai que mettre en place les règles d'accessibilité universelle passer par l'audio pour certains écrits avoir des consignes claires détaillées poser la question le travail coopératif demander à des élèves qui ont compris de réexpliquer à d'autres élèves le travail coopératif et collectif c'est avoir aussi sa place dans le groupe et que la notion aussi de réussite elle est subjective et que la notion de réussite c'est peut-être pour certains élèves c'est tout simplement d'atteindre d'arriver jusqu'au bac d'avoir leur diplôme et je termine rapidement avec le troisième point parce que je vois que le temps est important c'est le choix d'orientation de l'élève aussi qui soit aussi je pense que son bien-être aussi c'est son accompagnement à l'orientation on a parfois des élèves qui sont démunis par rapport à ce choix d'orientation on est en plein parcours sup et notamment les résultats sont en train de tomber c'est aussi comment les accompagner voilà je m'arrête là sur ce bien-être on pourra en parler pendant des heures bon merci infiniment à Audrey Murillo Isabelle Lobello donc voilà ce webinaire est désormais terminé un grand merci pour votre écoute dossier les participants et pour vos questions vous pouvez retrouver sur le site du webinaire quelques références bibliographiques on a parlé de l'ouvrage d'Audrey qu'on peut citer et voilà vous retrouverez aussi les différents replays des webinaires passés sur la page des webinaires de comprendre ces élèves voilà donc bon on espère voilà vous retrouver l'année prochaine pour une autre programmation donc là c'est le dernier webinaire de l'année on remercie beaucoup pour avoir permis de faire vivre ces webinaires aussi par vos questions donc bonne fin d'année à tous on remercie on remercie on remercie – Sous-titrage FR 2021